Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi 3 octobre 2021, en exclusivité à un direct Georges et Alala. Il est l'un des cadres de l'IDPS au Nord Kivu. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour téléspectateurs, bonjour tout le monde, bonjour les Kinois, bonjour les Gomatranciers, les Nordkivusiers et pourquoi pas tous les Congolais. Nous voici encore au plateau pour pouvoir discuter certaines questions d'actualité et surtout mettre au point certains points qui divisent certaines personnes autour de la situation, surtout à Routour et pourquoi pas même à Kouamout. D'accord, on va y revenir. D'ailleurs, il faut préciser que c'est la première intervention pour cette semaine également, la première pour le mois d'octobre. Vous venez de parler un peu de la question de Kouamout. Comme ça, il faut préciser que ça sera notre sujet principal et nous voulons analyser et comprendre ce qui se passe réellement dans les Maïndombes. Il faut préciser parce que vous avez en tout cas des révélations et des secrets également que les Congolais doivent également comprendre par rapport à cette question. Mais revenons d'abord chez nous et parlons. Quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition par rapport à la situation dans les Routour, M. Georges ? En fait, d'abord, la question qui prévaut à Routour est que le ministre des Affaires Sociales a été à Routour pour aller donner un coup de main à la population de Bounagana qui a pris refuge à Routour au centre. Et il n'est pas venu, mais Bredou, il est venu avec beaucoup de tonnes de vivres et de non-vivres. Et il a réellement distribué, il a donné vraiment ses scènes. C'était, je dirais, humanitaire, c'était bon parce que les gens, là où ils sont cantonnés, ils vivent la misère la plus douloureuse. Cependant, quand il est arrivé, il s'est prononcé, nous venons vous aider, nous venons pour vous donner ces vivres, évidemment même de non-vivres. Mais ce n'est pas pour autant dire que nous vous donnons parce que nous ne voulons plus que vous regagnez chez vous. Nous vous donnons les vivres pour que nous prenions maintenant de grandes dispositions pour récupérer la cité et vous remettre dans vos champs, dans vos maisons pour que la vie soit la meilleure. Ça c'est sur le plan humanitaire, maintenant c'est le plan sécurité. Le plan sécurité. Évidemment, le vendredi et le samedi, il y a eu affrontement. Les plus sérieuses. Entre les M23 et l'armée régulière. Ça se passez où, dans quel groupement précisément ? Normalement, c'est dans Djomba vers Kabinti, vers Rwanguba, vers Rwanguba. Et aux alentours même de... aux alentours de... de Tchenguerero. Alors, il y a eu des affrontements. Il peut y avoir, il faut préciser qu'il y a le M23 qui avait appelé la population qui était à Kabinti, de se déplacer du coup. Kabinti s'est vidé en tout cas de ses habitants. En fait, vous savez, le M23 a, dans sa stratégie, de vouloir toujours effrayer la population. De vouloir toujours donner des intox à la population pour que la population panique, créer une panique dans la population. Et c'est ainsi que, maintenant, hier, disons, vendredi, avant d'hier, il y a eu des affrontements. D'accord. Et comme l'armée actuellement travaille sous le secret le plus protégé, le bilan n'est pas connu. Et la position réelle de nos militaires n'est pas encore connue. Parce qu'on a plus révélé à la population certaines informations qui sont sa cible. Parce qu'on a remarqué que, même dans la population, certaines personnes congolaises sont des mèches avec l'ennemi. C'est pourquoi l'armée a commencé à travailler sous le secret le plus protégé. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs que les affrontements doivent avoir déjà repris. Et d'un moment à l'autre, on pourra nous donner les détails sur les affrontements. Oui, on reviendra sur ça. Aussitôt, on aura des détails par rapport à la situation de sécurité dans les retours. Mais direction dans les maïndômes, M. Georges, je sais que c'est la première fois qu'on parle de cette question avec vous. Bien qu'elle ait moins parlé ici chez nous, on n'aura qu'à vous. Mais quand même, c'est une actualité, en tout cas, qui intéresse tous les Congolais. Et comme on le sait, au-delà que vous soyez, en tout cas, s'il faut dire, combattant des lits de paix, vous êtes parmi ces chercheurs-là. Et du coup, vous avez pu faire des recherches. Et nous voulons, en tout cas, apporter des lumières par rapport à cette question. Il faut préciser que la situation sécuritaire est toujours très difficile dans les maïndômes. Les violences communautaires dans cette partie du pays ont fait, en tout cas, officiellement, près d'une vingtaine de morts depuis, d'ailleurs, les mois derniers. Il faut dire que c'est un conflit qui a aussi déjà fait plus de 20 000 déplacés, selon les chiffres donnés par la société civile des provinces voisines, comme Kouilou et Kwangou, dans la région de Kouamoutou. Il faut dire que l'attention, en tout cas, n'est pas, disons, l'attention reste toujours aux Zénithes. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Et qu'est-ce que les peuples congolais ignorent dans cette affaire, monsieur Georges ? En fait, vrai, juste, la genèse de Kouamoutou nous parle que le conflit est né autour des chiens qui sont exploités entre les deux communautés. C'est-à-dire, il y a une communauté qui fait louer ces chiens à une autre communauté et il paraîtrait que les frais d'exploitation des chiens a été revus à la hausse jusqu'à ce que l'autre communauté s'est fâchée contre la première. Mais, ce pendant, il y a eu un certain problème. Et maintenant, comme les politiciens sont toujours politiciens, ils ont profité pour faire de ce genre de questions une question pirement politique. Mais avec une question sociale, on l'a transformée en question politique. Et ce genre de guerre entre les communautés, on en a toujours vécu en RDC. Vous savez, nous en avons vu, nous en avons toujours entendu parler au Kassai, vers Louisan, avec les Inelés à l'Équateur. Pourquoi pas même dans nos régions ici, au Kivu, il y en a toujours de telles tensions, mais qui n'ont jamais eu des dimensions pirement politiques. C'est-à-dire que les informations à notre position nous apprennent que dans des fermes, il paraîtrait qu'une de ces fermes appartiendrait à Azarias, la ancienne ministre de la responsabilisation, une autre ferme appartiendrait à Shadari. Shadari, le candidat malheuré de 2018. Et comme ce sont des grands cabillistes, les sources nous apprennent que dans ces champs, se trouvent réellement dans le territoire de Kouamut. Le territoire de Kouamut se trouve dans la province de Kouango. Et maintenant, se ferme et bergerait des bandits qui ont dimensionné le conflit Kouamut à un conflit politique, à un conflit à dimension politique. Et d'ailleurs, il y a eu même certaines arrestations. On a arrêté certaines personnalités qui étaient à la base, qui attisaient le feu pour que la terreur soit semée entre les communautés, jusqu'au point qui a même exporté la guerre, le conflit, vers le Kouilou, autour de la ville de Bandung. Et il y a eu des arrestations, et des grandes révélations. Vous avez révélé que même des personnes qui ne parlaient pas les langues locales de Kouamut ont été appréhendées. Et cela a été réellement révélé. Mais il parle de quelle langue ? Il parle le Kinyarwanda et l'anglais. Comment ça ? Imaginez quelqu'un qui parle le Kinyarwanda, mais qui part se retrouver à Kouamut. C'est pour quel motif ? Mais comment comprendre cela ? C'est-à-dire que l'ennemi est aux abois. Il manque déjà de quelle manière faire bouger le poids du béton ? Mais quand même, il y a des Congolais qui parlent le Kinyarwanda, monsieur le jour. Le béton et le béton. Vous savez, c'est vrai, on peut parler de Kinyarwanda, mais ne pas parler de Kinyarwanda, à Kouamut, dans les écofflits. Pourquoi ne pas parler de Kinyarwanda dans la ville de Kinshasa, entre amis, entre frères, entre Kinshasa ? C'est compréhensif. Mais dans les écofflits, parler le Kinyarwanda, manier une arme dans Sokagoul, ce n'est pas compréhensif. Une arme a fait à Kouamut, c'est un élément étranger. Parce que moi, j'ai déjà été à Kouamut un jour, à Bandou, on passait par la rivière et Koua, pour aller vers le verre et il est beau. Là, c'est rare de trouver même un militaire. C'est rare de trouver un militaire. Est-ce qu'à ce stade d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aurait déjà des infiltrés dans cette partie aussi du pays ? En fait, ils ont tenté d'infiltrer le militaire, surtout d'assez ferme. On peut dire qu'ils sont déjà là ? Bon, je dirais qu'ils sont là parce que même le président de la République l'a même souligné lors de son interview. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà certaines infiltrées, certaines infiltrations plutôt, mais Spandas qui sont en errance des forces. Ils ne savent plus comment constituer la force. Je vais vous donner une élimination. les Rwandais qui n'ont pas parvenu à faire un assaut sur Goma, ils ne le paient jamais pour Kinshasa. parce qu'il y a l'ambassadeur qui a alerté par rapport aux militaires des Rwandais qui sont aujourd'hui au niveau de l'ARCE et qui ont encerclé certaines villes de l'ARCE. On a l'impression que l'histoire évolue. Tout ça, on appelle cela des tentatives. Vous tentez, vous essayez des essais, essais erreurs. Donc, ils ne savent pas... On réussit. L'essai sans assurance ne peut jamais aboutir. Ils ont tenté avec Yav. Où serez Yav aujourd'hui ? Ce sont des essais. Ils tentent. Si on ne passait pas entre cette tête, on pourrait y parvenir. Mais avec le bateau armé, très lourd, il ne faut pas croire à des aventures pareilles. Parce que leur fait, c'est toujours la décadence. Et d'ailleurs, un jour, je ne suis pas prophète des malheurs du Rwanda, mais un jour, ce grand bateau pourra même effluencer le changement des régimes au Rwanda. Mais pourquoi ? On a l'impression, M. Georges, que dans l'affaire de Kouamout, on a l'impression que certains Congolais veulent, encore une fois, s'indexer le Rwanda dans cette affaire pendant qu'au moins, Kigali et Maindombe y'a quand même 2 kilomètres, M. Georges. En fait, quand on vous dit que dans la ferme de certains Azarias, qui dit Azarias ? Déjà... C'est un Congolais ? C'est déjà une grande information. C'est un Congolais qui s'est réclamé Congolais. Pourquoi ? Pourquoi quand on est Congolais, il faut réclamer être Congolais ? Mais c'est Congolais, Azarias a réclamé être Congolais à partir de la guerre de Afdel, à partir de Moulengue. Moi, je ne comprends pas comment on peut réclamer être Congolais alors qu'on le devient d'une manière automatique. C'est pourquoi quand on parle d'Azarias, dans une ferme d'Azarias, comprenez déjà... Mais qu'on permettrait d'un doute. En fait, pas seulement d'un doute, une question. Pas d'un doute, une grande question. Il faut toujours se poser une très grande question. Pourquoi seulement une ferme à Kwamut, dans laquelle on va appréhender déjà qui parlent l'anglais et le Kinyarwanda pour contribuer au conflit ? C'est quand même une grande question à se poser. Pourquoi cela ? Mais comment comprendre ? On sait qu'on a des leaders aussi dans ces pays. Il faut dire qu'ils soient Congolais tous et qu'ils soient venus de ce pays comme les Mouzitons et même, je crois, les Fayours et le reste. Comment comprendre leur silence face à cette question ? En fait, c'est ce que maintenant tout le monde est en train de se démarquer. Pourquoi ? Bon, au moins, Mouzitons-Louis s'est déjà prononcé là-dessus. Parce qu'au moins, lui, d'ailleurs, il a été même sur le lieu. Mais imaginez, Fayou, ce qui s'est toujours prévalu être de là. Président-Eli. Président-Eli. De Kikwitz. Non, de la RDC. De la RDC. C'est le lui. Président-Eli de la RDC. Il est élit, mais il ne règne pas. Moi, je n'ai jamais accepté cette phrase-là. Moi, j'ai voté pour Fatih et Fatih a gagné les élections. Pourquoi maintenant c'est lui avec qui on était à compétition quand il a gagné, il dit que c'est celui qui a été élu. C'est lui qui est élu, c'est lui qui règne. Il n'a pas été élu. Ça, c'est un Français qui les a faim. Ok, d'accord. Analysons notre question. Comment comprendre ce silence, M. Georges ? Oui. Le silence de ses leaders. On a l'impression que le gouvernement aussi semble prendre la question à la légèreté parce qu'on ne voit pas des actions vraiment concrètes qui sont menées. En fait, moi, à mon entendement, je sais très bien que cette question est bien traitée avec beaucoup, 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 beaucoup de tactiques. Quand le président l'a même soulevé lors de son interview, c'est-à-dire qu'il était en train d'interpeller les chargés de la question sécurité, surtout le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, mais aussi le commandant, le corps armé, en même temps aussi la police. Et d'ailleurs, moi, je suis très content parce que quand j'ai appris qu'on a même arrêté certaines têtes qui étaient des catalyseurs dans l'affaire, c'est déjà une piste de solution. Et d'ici là, d'ici là, on va organiser, je pense, on a envie de vouloir organiser un petit dialogue entre ces deux communautés pour qu'on trouve un ici apaisé parce que même le cardinal l'a demandé il faut qu'on prenne des dispositions le plus vite possible. Au moins là, le gouvernement va dialoguer. Mais ce jour, qu'est-ce qu'on peut craindre? Non, dialoguer entre les deux communautés. Ah d'accord. Je le répète, entre les deux communautés. Les AK et les... Sur la médiation du gouvernement congolais. Ils doivent dialoguer. Mais la question, monsieur Georges, j'ai envie de ouvrir les choses. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que la situation ne puisse pas dégénérer et vivre ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre ici dans l'est du Congo? En fait, bon, tout d'abord, de par la géographie de l'est et la géographie du cendres derrière de l'ouest, les choses ne peuvent pas se ressembler. Parce que vous savez, si ici, à l'est, nous vivons les sécurités, c'est parce que d'abord, les pays voisins, nos pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda ont toujours été les premiers auteurs intellectuels et scientifiques de la sécurité à l'est. Tandis qu'à l'ouest, d'abord, les relations entre le Congo Braza et Kinshasa sont bonnes. Mais il y a Kagame aussi qui est parti là pour élever les sens. Kagame, il est parti là, il a voulu toujours exporter son aventure vers là. On en parle qu'il y en a déjà ses militaires au Congo Braza. Il aurait voulu exporter cette affaire vers l'ouest. Mais la population de l'ouest, elle est autre que celle de l'est. Parce que vous remarquerez qu'ici à l'est, il y a une sorte de ce que nous appelons un mixage de tribus, un mixage de communautés. Vous trouverez, par exemple, un peuple Hutu au Congo à l'est ici, en même temps un peuple Hutu au Rwanda et parfois on utilise cette relation-là, cette situation-là sociale pour vouloir créer des problèmes. Pour vouloir créer des problèmes. Il y a même aussi certains problèmes et vous remarquerez même certains problèmes ici à l'est, il y a certains qui se disent Congolais qui vivent au Congo et d'autres qui vivent au Rwanda et parfois qui se communiquent entre eux. Et cela créera des problèmes de sécurité jusqu'au point que la situation de l'est devient peu compliquée. Mais à l'ouest, où bien vous êtes Yaka, où bien vous êtes Teke, ou soit vous êtes j'espoir et Nignelé, j'espoir qui, et là, ça ne rime pas. Merci, Georges. En conclusion, pour tirer une conclusion par rapport à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut concrètement, parce que nous sommes presque à la fin et on veut aussi analyser quelques questions d'actualité. En conclusion, il faut quoi concrètement pour éviter le pire dans les jours qui suivent ? En fait, qu'est-ce qu'il faut ? Je vais d'abord dire qu'il faudrait tout d'abord que toute personne sassait être membre du corps de sécurité. Il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il rende réellement travail à la nation. Mais pas faire le dégo à la fois. Ça, on appelle être caméléo. Par exemple, l'affaire qu'il avait voulu nous amener à la gomme ici. Ça a toujours l'âme de la justice. Je ne peux plus trop commenter. Imaginez, oui. C'est aussi l'interpellation. Même si la justice n'a pas encore de pronostic là-dessus, mais au moins, ça doit aussi interpeller lesquels. C'est comme par exemple quelqu'un en nomme par exemple les ministres. À quoi bon un ministre peut toujours avoir des mèches avec l'ennemi pour chercher encore quoi ? Alors que le poste du ministère c'est au top. À quoi par exemple l'évoquer au nom mais je ne sais pas chef de quartier. Par exemple, je prenne par exemple chez nous à gomme. Pourquoi par exemple un chef de quartier, il est chef de quartier, on lui a placé la confiance d'être chef de quartier, mais qu'il peut encore être des mèches avec les voleurs, les bandits, les bandits urbains pour toujours faire problème dans ce quartier. Ce n'est plus la congolité. En conclusion, la deuxième proposition, vous proposez quoi ? Moi, je propose ceci. Je voudrais que pour que le conflit soit amené sur une même table et la solution sera là. Les chefs coutiniers de deux communautés ne peuvent jamais manquer la solution. En tout cas, j'insiste là-dessus. Nous retenons cela pour votre conclusion. Monsieur Georges, parlons un peu de ce communiqué de la Chine à l'occasion de l'examen du dernier rapport en date du secrétaire général de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC. L'ambassadeur chinois représentant permanent à jouer de la Chine auprès de l'ONU a condamné en tout cas l'escalade de violences dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité qui doit être une priorité en tout cas absolue selon lui. Et ces derniers temps, en tout cas, la situation à l'est de la RDC est plongée dans l'instabilité, les conflits violents s'est intensifié, ce qui a fait en tout cas de nombreuses victimes parmi les civils. Ils ont ça et gravement impacté la paix et la stabilité en RDC et à toute la région. La Chine en tout cas exprime son appui au gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes et à respecter les appels à la paix et à participer inconditionnellement au dialogue politique et au processus de désarmement et aux démobilisations. Comment vous analisez cette déclaration de la Chine ? En fait, la Chine se montre maintenant comme un pays ami. qui partage aussi les intérêts avec la RDC. Vous savez pourquoi je vais le dire ? Normalement, nous, RDC, nous sommes parmi les grands pays consommateurs du produit chinois. Et ils sont beaucoup plus dans le secteur minier chez nous. Dans le secteur minier, moi, je parle par exemple de chez moi à Butembo. Presque tous les produits partagés, distribués à Butembo sont la grande majorité de la Chine. Et la Chine a tout intérêt que la RDC trouve la paix parce que ce sont grands débouchés, ce sont grands marchés. Et quand la Chine déjà prend une telle position, vraiment, ça prouve déjà qu'il y a une diplomatie qui commence déjà à produire ces effets. C'est en marche et à partir déjà de ces déclarations pareilles. Quand un officiel chinois parle des paroles pareilles pour dire qu'il y a déjà des relations qui sont au bon fixe, qui prouvent que réellement il faut que la paix revienne et cette paix durable. Des grèves comme celle-là se prononcent c'est-à-dire que la paix est déjà presque à la porte. Et moi, je ne peux qu'engourager ça. Je suis très content de cette déclaration. C'est vrai que plusieurs bérialistes nous ont réellement agénouillés avec des décisions impopulaires et non raisonnables. Mais au moins, aujourd'hui, nous avons déjà certaines personnes qui commencent à se prononcer pour notre faveur. Merci beaucoup. Comme même la Russie l'aurait aussi déjà fait. Merci. C'est très bien. C'est encourageant. Je crois que c'est le souhait de tous les Congolais de voir la paix revenir. Mais le dernier sujet, dans moins dix minutes, certainement, on nous l'a voit pris, il y a des mots dans une nouvelle attaque à Dieff dans la région des Bénis. Nous sommes en Orkivu. En tout cas, plusieurs sources locales parlent de moins onze personnes tuées cette nuit par le président mettent dans un registre à Dieff. Là, nous sommes en bas où Maniama, nous sommes en ouest en tout cas de Oichan. Un mot par rapport à cela. Oui, oui, oui. J'ai appris vers Mayuano. Mayuano, oui. c'est... Mayuano, c'est... sur la route Mambasa-Mangina-Beni. Oui. Il y a eu encore l'apparition des ingrissons à Dieff. C'est mort de trop. Ils ont même incendié un camion remorque à Mayuano. Ils ont incendié même des maisons. C'est vraiment pitoyable, c'est malheureux, c'est vraiment... ça équerre les gens. Mais nous, c'est votre vieux qui... Comme ils ont opéré vers Ouïcha, voilà, ils partent ils se retrouvaient très loin. De Ouïcha jusqu'à Mayuano aussi, la route ouest de Ouïcha. C'est très loin. C'est-à-dire que l'ennemi est toujours à débandade. Il est en fuite. Merci Georges. L'ennemi est en fuite. Nous sommes presque à la fête de cet entretien. Il faut revenir également sur cette actualité ce même week-end. Il y a une dimension en tout cas des premières victimes de la nouvelle attaque aussi à Dieff et à Nitoris. Il faut en tout cas dire que plusieurs sources ont parlé d'au moins 13 personnes qui ont été tioués. c'était le samedi dans la nuit du samedi et plusieurs en tout cas maisons incendiées la taquille liée au village de Kiamata. C'est dans la... C'est celui. Voilà. En tout cas c'est à Nitoris. Voilà. Mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci monsieur Georges d'avoir été là. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Ok. Notre contact téléphonique nous sommes plus de 143 9 79 27 31 27 68 Je répète je vais répéter plus de 143 9 79 27 31 68 Merci beaucoup mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher vos commentaires je fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye. Bye. Bye.